Bonjour et bienvenue à This is my architecture. Je m'appelle Walid et aujourd'hui je suis accompagné par Jean-Baptiste de l'ERMS et Lucien Dipan. Jean-Baptiste, parlez-nous de l'ERMS et que vous faites, que faites-vous chez l'ERMS ? Alors l'ERMS est une entreprise qui fait de l'assurance crédit, on est numéro un mondial. L'assurance crédit c'est une assurance contre les impayés en B2B. Donc notre cœur de métier c'est les données sur les entreprises et dans le use case qu'on va voir on a beaucoup de données sur les entreprises. Justement parlez-nous de votre besoin métier et pourquoi cette solution ? Alors moi je suis en charge chez l'ERMS de la transformation d'un monolithe qui utilise ces données d'entreprise pour toute la problématique de l'assurance et notre problématique est de transférer ce monolithe qui existe, de le transformer en microservices et de le transférer sur AWS. Donc là vous êtes accompagné par IPAN qui est partenaire à AWS avec Lucien. Bonjour Lucien. Bonjour. Parlez-nous de votre rôle chez IPAN et parlez-nous aussi après de la solution technique proposée à l'ERMS. Merci Walid. Alors je suis Cloud Data Engineer chez IPAN Technologies et en mission chez l'ERMS depuis presque un an maintenant sur tous les aspects data de ce projet de transformation de monolithe vers microservices. Très bien. L'idée est simple, on passe d'un monolithe vers une approche microservices et on essaie de profiter de l'agilité d'AWS, d'escalibité d'AWS par rapport à ça. Je laisse Lucien nous parler de comment vous avez fait avec l'ERMS. Alors du coup dans le cadre de cette transformation, nos microservices sont développés sur AWS mais se basent sur les données du legacy qui existent actuellement dans une base IBM DB2 et en fait tout mon rôle sur cette mission c'est d'amener les données depuis l'ancien système vers nos nouveaux systèmes qui sont DynamoDB pour notre base référentielle et Elasticsearch pour nos moteurs de recherche et de garantir une synchronisation entre les modifications qui arriveraient sur la base legacy vers les bases de notre nouveau système. Donc ça passe d'abord par une phase d'initialisation de nos bases de données donc pour ça en fait pour charger les données sur Dynamo et Elasticsearch il faut impérativement qu'on récupère les données depuis S3. Donc pour ce faire on a utilisé le service DMS d'AWS qui nous permet, moyennant quelques filtres et quelques règles de gestion, de faire une copie intégrale des données de la base DB2 vers un bucket S3. Comme ceci. Première étape, on récupère les données batch directement depuis le monolithe en interne depuis la base IBM DB2. On utilise le service DMS database migration services pour migrer les données sur S3. Maintenant les données sont sur S3. Quelle est la prochaine étape ? L'étape d'après c'est donc de charger cette forte quantité de données sur nos bases de données référentielles et pour cela on a choisi Amazon EMR donc Elastic Map Reduce qui est un cluster à double managé donc ce qui nous permet en fait de scaler notre cluster en fonction de nombre de nœuds et en fonction de la puissance des machines pour s'adapter à nos besoins en termes de performance. Et ce qui est intéressant en fait avec ce cluster EMR c'est qu'on l'utilise de façon éphémère donc on le déploie uniquement pour ce besoin d'initialisation et une fois que le transfert des données est effectué ce cluster EMR s'arrête et du coup s'adapte vraiment à nos besoins et derrière derrière ce cluster EMR on a un job Spark qui effectue un job ETL en somme assez classique donc qui prend les données depuis S3 donc vraiment en extracte qui les transforme donc dans les transformations on a des mécanismes de nettoyage on a des mécanismes de validation des données on a également des mécanismes sur la qualité des données et derrière va enregistrer ces données préparées et raffinées dans nos deux systèmes qui sont DynamoDB et Elasticsearch. Une fois que les données sont sur AS3 on utilise des clusters FMR c'est à dire qu'on les démarre et qu'ils s'arrêtent une fois que le job est terminé on utilise Spark pour faire de l'ETL on récupère des données depuis AS3 et on les écrit à la fois après transformation sur DynamoDB et sur Elasticsearch. Tout à fait. Donc là on a récupéré les données on va dire batch. Maintenant connaît-il des données qui vont changer sur la base source ? Voilà tu as raison il faut qu'après on soit capable de répercuter les changements qui arrivent sur notre système source depuis depuis le système source vers nos systèmes référentiels de notre projet sur AWS. Donc pour cela en fait on a tout un mécanisme de création d'événements basé sur le commit log et les changements d'IBM DB2 qui sont utilisés à nouveau par le service DMS pour créer et pousser un événement vers un bus kinésis commun à tout ELR et Hermès. Comme ceci. Et dans ce cadre nous nous avons développé des lambdas qui viennent en fait s'abonner à ce flux kinésis et consommer les mises à jour des données pour les répercuter premièrement sur DynamoDB et deuxièmement dans Elasticsearch. Pour répercuter les données dans Elasticsearch on utilise la fonctionnalité DynamoStreams de DynamoDB qui est grossièrement un petit kinésis rattaché à une table DynamoDB et qui nous permet en fait via une lambda de souscrire aux changements sur cette table et de répercuter les changements dans Elasticsearch. Au niveau des lambdas on est sur du code node qui nous permet en fait d'aller lire, transformer les messages, appliquer les mêmes mécanismes de validation et de nettoyage qu'on a au niveau du chargement initial pour garantir en fait que les données qu'elles arrivent via le batch initial ou via la synchronisation en temps réel est le même format et la même qualité. Donc cette branche là c'est pour le temps réel donc on récupère les change logs qui sont sur IBM DB2, on les récupère sur un kinésis et on applique les mêmes transformations qu'on a appliqué sur la branche batch pour les écrire à la fin sur Elasticsearch. Tout à fait et ceci nous garantit un mécanisme de synchronisation quasiment en temps réel ce qui permet d'avoir que les systèmes soient à jour et que si le métier fasse une opération sur le système legacy ou sur le nouveau système qu'on ait le même résultat et qu'on n'ait pas une désynchronisation, une différence entre ces deux systèmes. Merci Lucien. Jean-Baptiste, quel est le résultat final et comment vos utilisateurs utilisent Elasticsearch par la suite ? Le résultat final c'est une base DynamoDB et une base Elasticsearch qui sont en phase avec le monolithe. On a eu cinq mois de développement pour arriver à ces résultats là et aujourd'hui on est en production avec une API qui est mis à la disposition de nos utilisateurs et de nos clients ou des frondes qui sont utilisées par nos utilisateurs et nos clients pour faire des recherches dans toute notre base de données sur toutes les entreprises du monde. Et quels gains vous avez remarqué ? Les temps de réponse qui étaient de l'ordre de plusieurs secondes sur le monolithe se comptent maintenant en centaines de millisecondes. Merci Jean-Baptiste, merci Lucien et merci d'avoir regardé DecisMyArchitecture.